ah ah maintenant on va s'attaquer au troisième exercice et ça va être le premier exercice réellement difficile quel que soit votre niveau puisqu'on va travailler le petit doigt les petits doigts c'est le doigt le plus faible de tous qui sert quasiment à pas grand chose donc qui va demander beaucoup 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 de travail pour vraiment être capable de faire des pull off proprement la tablature c'est celle-là même concept qu'avant on a le petit doigt en case 8 l'index qui va tout de suite se placer en case 5 qui bougera pas de tout l'exercice on va faire un coup vers le bas pour gratter la case 8 pull off sur la case 5 essayons tout de suite en gros plan pour voir ce que ça donne vous venez d'essayer vous avez réussi vous n'avez pas réussi dans tous les cas il faut recommencer encore et encore et encore et encore assurez vous de vraiment bien faire un beau pull off qui part sur le côté pour bien tirer la corde ne vous contentez pas de lever le doigt il vous faudra de la force pour le faire correctement donc entraînez vous encore et encore et encore et encore ça va vous demander beaucoup de travail et si vous vous sentez capable essayons un petit peu plus vite et voilà donc nos trois premiers exercices qui se concluent on va passer au quatrième exercice pour voir une combinaison de ces trois premiers exercices à travailler pour renforcer tous vos doigts de la main allons-y donc là il n'y a rien de nouveau au niveau technique c'est juste enchaîner les trois premiers exercices ensemble ce qu'il faut faire c'est toujours s'assurer d'être bien régulier aussi bien dans une question de rythme pour être bien toujours à la même vitesse et au niveau propreté des notes on veut que toutes les notes donc